Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 15 mai, 2023, 8h16, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, chers amis, merci d'être avec moi sur le tout, pour ceux qui sont abonnés, merci ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. On le voit, nos dirigeants, le complexe militaro-industriel, le complexe médiatique aussi, le complexe oligarchique, est en train de s'amuser, est en train de s'en mettre plein les poches, est en train de se foutre de notre gueule, pendant que nos présidents comme Joe Biden, quand même le pays le plus important encore, jusqu'à preuve du contraire, est en train de répandre des insanités comme la plus grande menace aux États-Unis serait la suprématie blanche. C'est complètement aberrant d'être dans le délire comme celui-là et dans le mode attaque, dans le fond, quand on dit, par exemple, un président comme Joe Biden dit que la plus grande menace, pour qui, je ne le sais pas, moi je ne connais pas beaucoup, moi je ne connais aucun suprémaciste blanc, puis je connais beaucoup de monde, je suis convaincu que vous ne connaissez aucun suprémaciste blanc, puis vous connaissez beaucoup, beaucoup de monde. C'est vraiment une frange tellement minimale de notre société que c'est une banalité de s'attarder à ça. Mais quand les politiciens lancent ce message-là, c'est à plus grande échelle. Ce qu'on veut dire, c'est que tous ceux qui s'opposent à l'idée de la nouvelle démocratie, qui n'est pas libérale, parce qu'il y a quelques années, la démocratie libérale, pas par rapport à un parti qui s'appelle le Parti libéral, de la pensée libérale, c'était de promouvoir la liberté, promouvoir le droit de parole, promouvoir la liberté complète de la femme et de ses décisions, de promouvoir la défense de tout le monde, le droit de parole de tout le monde. Et soudainement, ça s'est, surtout avec l'avènement de Donald Trump, et on a vu un mouvement populaire, ce que ces gens-là appellent le populisme, et ils associent ça à la suprématie blanche, c'est le mouvement de peuples qui décident qu'ils en ont assez. Ils en ont assez de l'establishment, ils en ont assez des politiques qui sont toutes les mêmes, de tous les partis de tous nos pays, plus orientés vers le globalisme, mondialisme. Moi, je viens contre le globalisme et le mondialisme, tant que ça respecte l'idéologie, la culture des nations. Mais le problème avec le globalisme et le mondialisme, présenté par le complexe oligarchique, appelons-le comme ça, c'est celui de vouloir endoctriner tout le monde. D'abord, de rendre tout le monde insignifiant, de les rendre tous esclaves des banques via le crédit et la misère qui s'ensuit, endoctriner tout le monde, éradiquer à peu près toutes les traditions, pour justement que plus personne ne soit capable d'identifier son passé et n'avoir aucun ancrage, aucune racine, et d'être capable de les remplir avec l'enseignement, le système scolaire qui est contrôlé par nos gouvernements, donc contrôlé par le complexe oligarchique, et endoctriner les enfants de génération en génération en leur mettant dans la tête toutes sortes d'insignifiances, de choses sans importance, de les rendre juste assez efficaces pour opérer des machines et se rendre jusqu'à la caisse enregistreuse de tous les magasins pour acheter des conneries dont on a la plupart du temps pas besoin pour s'endetter et payer des intérêts jusqu'à la fin de nos jours. Et t'as tout ce beau monde-là, le complexe oligarchique, hein, qui est pas unique à la Russie, là, au Canada, on a nos oligarques, en France, vous avez vos oligarchiques, c'est un, c'est un complexe, il y a le complexe militaire, militaire ou industriel, il y a le complexe médiatique, et il y a le complexe oligarchique. Et ces gens-là se foutent de notre gueule. Pendant qu'ils vont vous demander de vous promener à pied et d'abandonner votre voiture, parce que vous serez pas capable de vous acheter une voiture électrique, ces gens-là vont se promener en jet privé et sur leur grand bateau. Je pense pas que c'est demain matin qu'on va voir l'arrivée de grands bateaux, vous avez vu ces grands bateaux d'oligarques, pas seulement russes, il y en a partout. Ces grands bateaux qui sont des petites cités sur l'eau, où on vit dans la dépravation, je pense pas que ce soit demain matin qu'on puisse en avoir qui soit électrique, ni des jets privés. Mais nous, on nous enlèvera le seul outil qui nous donne encore une espèce de vision, une idée de liberté, c'est-à-dire de mouvement, votre voiture à essence. Et c'est ça qui est la cible. Je pense pas qu'on soit en train de cibler les populations en Inde ou en Chine ou ailleurs, qui pour la plupart n'ont même pas d'électricité. J'aimerais vous rappeler qu'à peu près 90% de la population mondiale n'a pas un accès à l'eau, n'a pas un accès à l'électricité, n'a pas un accès à quelques facilités ou services d'aqueduc ou public. C'est ça la réalité. Alors au lieu de s'acharner à vouloir détruire le monde occidental, on devrait plutôt partager la richesse qu'on a créée, nous la laisser, s'adresser vraiment, avoir des gens. Si le complexe médiatique appartenait pas au même complexe militaire ou industriel et au même complexe oligarchique, on pourrait avoir un espoir de changement. Mais ces gens-là ont tout organisé, le complexe militaire ou industriel, le complexe médiatique sont la propriété du complexe oligarchique. C'est ce qui fait que t'as pas un seul média qui va être en mesure d'aller chercher un politicien, un dirigeant qui représente le complexe oligarchique et le mettre devant les faits et les talonner et les questionner et ne jamais les lâcher pour faire en sorte que la belle planète sur laquelle on vit soit une planète qui est le paradis terrestre de paix, un arbre de paix parce que nous autres, le petit monde, on s'entend avec tous. Ok? C'est juste des organisations contrôlées, fondées, créées par le complexe oligarchique qui fait que t'as une perturbation sociale avec des mouvements tout contrôlées, souvent financées par des gens comme George Soros pour déstabiliser des pays, pour effrayer des populations, pour leur faire rejeter certaines idées et embrasser une certaine idéologie qui pourrait les sauver de fanatiques qui sont dans les rues, à terroriser, alors que tout ce monde-là est financé et organisé par le même complexe oligarchique. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comme le complexe médiatique, c'est le seul qui a accès aux politiciens qui sont les marionnettes du complexe oligarchique, il n'y a jamais, jamais de vrais sujets qui sont traités, de vraies questions qui sont posées, comme par exemple sur les ressources naturelles, sur la richesse et sur le partage, les inéquités, les conflits qu'on crée. Alors que j'ai voyagé, vous avez voyagé, tout le monde est accueillant partout, le petit monde est accueillant, le petit monde accepte les différences, le petit monde accepte la diversité et vit avec. Tout ça est orchestré, est installé et manipulé et géré par le complexe oligarchique qui a comme possession, imaginez-vous, le complexe militaire ou industriel et le complexe médiatique. Quand tu vois ça comme ça, tu comprends un peu plus pourquoi il n'y a rien qui va changer jusqu'à ce que peut-être un cataclysme d'une ampleur jamais vue, viendra raser le complexe oligarchique, emportera dans un tsunami le complexe, eh oui, médiatique et espérons-le dans un trou gouffre profond, enlisera le complexe militaire ou industriel une fois pour toutes. Là-dessus, bon début de semaine puis je vous reviens avec ce qui se passe en Turquie, avec ce qui se passe en Europe, avec ce conflit-là qui finira jamais parce que ces trois-là veulent pas que ça finisse.